Le premier gros challenge, c'est une nouvelle organisation qu'on a mis en place depuis janvier. Avant, on était plutôt endzone, donc la data en dernier quand on pense à des sujets. Là, maintenant, on va être proactif. La clé de l'Analytics Engineering, c'est vraiment comment on modélise la donnée, comment on rend tous nos modèles scalables, facilement utilisables, avec des maintenances faciles, du monitoring. Quels ont été toi les plus grosses difficultés que tu dirais que vous avez rencontrées ? Je pense sans hésitation que c'est la conduite du changement. Aujourd'hui, je reçois Romain, qui est Head of Analytics Engineering chez Doctolib, la licorne française que tout le monde connaît. On a déjà fait plusieurs épisodes avec Doctolib, c'est pour ça que je dis ça aussi en partie. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était l'épisode 127 avec Nassim, directeur data et IA, sur notamment la stratégie IA générative de Doctolib. On avait fait un épisode avec Lucie également, l'épisode 115, sur tout le projet de mise en place d'une nouvelle stratégie de data visualisation, notamment avec Tableau. Et puis enfin, celui-là il remonte à il y a longtemps, c'est le premier épisode qu'on avait fait avec Doctolib, c'était l'épisode avec Kemal qui était anciennement directeur data. C'était l'épisode 11, j'imagine presque dans les dix premiers data gen. Et là, on avait parlé de pas mal de sujets, un peu de l'orga data de l'époque de Doctolib de manière générale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de l'approche Analytics Engineering de Doctolib en partie, mais aussi de refaire un point un peu sur l'orga de l'équipe data globalement, telle qu'elle est actuellement, parce que ça a tellement bougé que j'ai du mal à suivre. Puis de la stack aussi, refaire un petit point là-dessus, et puis plein d'autres sujets, des projets, des prochaines étapes, etc. Hello Romain, ça va ? Ça va, merci. Oui, en effet, depuis l'épisode 11, ça a bien changé. Écoute, je suis ravi de te recevoir justement pour mettre un peu à jour le contenu sur Doctolib. Comment toi, tu t'es retrouvé Head of Analytics Engineering déjà chez Doctolib ? Donc moi, je suis à Doctolib depuis cinq ans. Je suis arrivé en tant que BI Engineer. Je cherchais avant tout à revenir sur quelque chose de technique, retrouver un peu de fun. Moi, je venais plutôt de grosses entreprises, donc j'avais envie de voir de l'agilité, un monde en mouvement, quelque chose qui scale assez vite. J'ai été servi et je suis resté à peu près un an et demi BI Engineer. Ensuite, j'ai pris le poste de manager d'une équipe product, Analytics Engineering Product. Et puis, depuis un an et demi à peu près, donc Head of Analytics Engineering, donc plutôt manager de manager, qui est aussi une nouvelle approche pour moi. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Excellent. Du coup, on parlera notamment de la partie organisationnelle un petit peu plus tard. Peut-être curieux, en deux mots, que tu nous dises aussi qu'elles ont été, je ne sais pas, les grands milestones avant que tu rejoignes peut-être Doctolib. Où est-ce que c'était un peu aussi ton début de carrière ? Alors non, j'étais dans le groupe Soprasteria, mais j'ai fait deux filiales d'édition de logiciels avec Axway qui est plutôt B2B, mais tous les grands groupes CAC 40. et puis Sopra Banking Software, qui est plutôt du software development, mais plutôt pour le milieu de la banque. Ok. J'ai développé from scratch deux stacks data, une sur plutôt AWS et l'autre sur Azure, et puis progressivement monter le service data autour de ça. Ok. Et puis après, finalement, BI engineer chez Doctolib. Exactement. D'où l'idée de revenir à quelque chose de plus technique, et puis revenir dans un... Même si j'avais la possibilité d'avoir beaucoup d'agilité, revenir dans un milieu un peu plus, on va dire, fun. Et donc, tu aurais peut-être qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Quels ont été tes grands chantiers ces dernières années, ou ceux de l'équipe, justement, analytics engineering, plus globalement ? Sans aucun doute, le premier gros challenge, c'est une nouvelle organisation qu'on a mis en place depuis janvier. Auparavant, pour mettre un peu de contexte, on avait des équipes de data analystes, business, product et customer care. Et on a mergé ces équipes au sein de analytics engineering, de product management et de data science, pour adopter une nouvelle approche dans la data, une approche un peu plus product-oriented. Ce qu'on voulait, c'était vraiment leverage, un peu le self-service BI. Donc, mettre un peu plus l'accent sur les métiers, la manière dont ils accèdent à la donnée. Et puis, surtout, ce virage de l'intelligence artificielle dont on a tous parlé, c'était mettre l'accent sur plus d'engineering et plus de AI. Oui, parce qu'il y a un élément, je ne sais pas là si tu l'as cité, mais qui est assez important dans le fait d'avoir réuni aussi justement les data analystes en particulier, qui étaient plutôt, eux, vraiment décentralisés au sein de l'équipe. C'est aussi une manière de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de data analystes au sens historique du terme. Ce que tu me disais quand on s'était appelé, qui, en gros, répondent à des demandes, font des analyses un peu ad hoc. Et que maintenant, c'est plutôt une équipe vraiment analytics engineering qui construit un peu ce produit data, safe service, et qui est plutôt une approche de construire des solutions. Exactement. Donc, l'idée, c'était, avant, on avait plutôt des data analystes très reliées aux métiers, donc pour le coup, rattachées même à différents départements, qui répondaient vraiment aux besoins quotidiens, là où maintenant, on se dit que si on a une vraie approche de la data un peu plus scalable, on va réussir à répondre, à aider aux métiers, à être autonome dessus. Et surtout, ce qui change comme approche fondamentalement, c'était qu'avant, on était plutôt end zone, donc la data en dernier, quand on pense à des sujets, là maintenant, on va être proactif, donc donner la capacité à nos métiers de prendre les bonnes décisions en bon moment. C'est quoi le deuxième plus gros chantier qui te vient en tête ? Le deuxième plus gros chantier, il est avec la migration vers DBT, et au passage, un changement dans notre approche de modélisation. Donc, la clé de l'analyptics engineering, c'est vraiment comment on modélise la donnée, comment on rend tous nos modèles scalables, facilement utilisables, avec des maintenances faciles, du monitoring, et du coup, on a adopté une approche avec un petit peu les couches qu'on retrouve souvent dans des implémentations DBT, avec du staging pour l'arrow data, de l'int, de l'intermédiaire là où on met vraiment les business pool, et ça, ça permet ensuite des différentes équipes de venir chercher la data et d'avoir une définition claire, en gros, au factorisme du code qu'on met à disposition pour ensuite avoir la couche de modélisation, donc un peu plus classique des défaits et des dimensions, et par-dessus, une couche de reporting où on est sur une approche plus one big table, on va la mettre à disposition en métier, et les métiers ensuite se débrouillent un petit peu là-dessus. Ok, super intéressant. Peut-être si on revient une seconde, du coup, sur le premier chantier, celui de l'organisation, je suis curieux, que tu nous dessines peut-être à quoi ressemble l'organigramme aujourd'hui, et peut-être que justement, tu recentres un peu cette équipe Analytics Engineering dont tu parles, qui en fait maintenant englobe finalement les Analytics Engineering et les Data Analyst qui sont devenus des Analytics Engineers, et qu'on la ressent dans l'organigramme un peu plus globalement. Pas de problème. Alors, déjà, on va partir de tout en haut. Donc nous, on est rattachés tous au CTO. Ensuite, on est rattachés au Director Data and AI, Nassim, et ensuite, on va se diviser en différentes équipes. donc on retrouve une équipe Data and Machine Learning Platform. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais leur but, c'est vraiment comment on scale toute notre plateforme, toute notre infra, comment on construit une plateforme Data avec tous nos nouveaux besoins, du Machine Learning, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, on retrouve donc une équipe de Product Manager, elle divisée en domaines. Donc, il y a quatre domaines qui correspondent à des domaines métiers chez nous. Et puis, on va avoir la Data Science et Analytics Engineering, eux-mêmes splittés dans ces quatre domaines. L'idée, c'est vraiment qu'on ait les besoins qui arrivent au niveau des PM, qui soient capables de designer des produits sur lesquels on va appuyer des connaissances ou Analytics Engineering ou Data Science ou les deux. Et puis, enfin, on a une équipe Data Governance. Là, la mission, vraiment, c'est d'alimenter notre Data Catalogue, de bien documenter, d'avoir du ownership clair sur toute la chaîne Data. Et notamment, on y viendra un petit peu après comment on leverage l'AI et la Data Governance reste un domaine clé pour ça. Et attends, du coup, ça fait à peu près combien de profils Data au global à toutes ces équipes ? Au global, on est plus d'une centaine. Donc, on retrouve, je dirais, une tâche de 30 personnes Data et Machine Learning Platform, Analytics Engineering et Data Science. Et puis, après, le reste sur PM et Data Governance. Et donc, maintenant, si on rentre un petit peu dans la stack, tu nous disais justement que DBT, c'était encore aussi un projet en cours de migration parce que je suppose qu'en même temps, vu l'échelle à laquelle vous êtes chez Doctolib et l'historique que vous avez en data, il y avait pas mal de modèles aussi à migrer. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit un projet qui soit très long. Dans l'épisode 115 avec Lucie qui parlait de la mise en place de tableaux à l'échelle de 2000 utilisateurs et dans l'épisode, elle expliquait que là, elle sortait tout juste du chantier et que ça faisait deux ans qu'elle était dessus. Elle nous expliquait comment ça s'était passé pendant deux ans et je me disais waouh, c'était vraiment un chantier d'envergure et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte parce que Doctolib parfois, on le met encore un peu dans la famille des startups scale-up mais ça commence à être quand même vraiment une énorme boîte donc quand on parle d'immigration d'un outil ça peut tout de suite être des chantiers d'envergure. Mais bref, ce n'était pas ça le sujet et donc j'étais curieux peut-être que tu nous fasses aussi un petit peu la high-level design de la stack parce qu'on ne l'avait pas fait avec Nassim Lotois. Bon, nous on va retrouver un petit peu l'environnement AWS donc avec S3 Redshift donc on a Airflow en ordonnanceur et puis en fait on va plutôt faire l'extraction de data plutôt en Python de la transfo plutôt SQL et puis au bout de ça on va retrouver tableau pour cette partie reporting high-level vraiment bien gouvernée bien maîtrisée et puis une partie un peu plus self-approche avec Metabase où là l'idée c'est d'avoir des users qui sont capables eux-mêmes de faire leur propre query travailler sur des tables à une couche un peu plus basse du coup dans notre data warehouse. Ça on en avait parlé avec Lucie et si on revient sur notre sujet donc Analytics Engineering chez vous quels sont les outils que doivent maîtriser un Analytics Engineer parce que je suppose que le fait aussi d'avoir réuni les data analyst c'est-à-dire que toi tu as des équipes où l'Analytics Engineer il s'occupe vraiment de la partie modélisation entre guillemets il met à dispo des tables et après tu as plutôt des data analyst qui prennent la main sur la partie BI vous c'est des profils plutôt full stack c'est-à-dire qu'ils doivent aller d'un spectre à l'autre entre la modélisation jusqu'à la visualisation la mise en place des tableaux de bord des choses comme ça. Oui tout à fait ce qui est important aussi même en tant que je pense moi dans ce métier c'est de voir toute la valeur end-to-end d'avoir commencé dans l'outil source jusqu'à donner accès au end-user donc pour moi c'est un principe important qui donne de l'intérêt dans ce métier et ensuite pour les outils je dirais que il y a une partie de Python comme je disais sur l'extraction enseignement SQL mais maintenant sur du Jinja avec DBT et après une partie aussi plus BI DataViz mais pour moi il y a des concepts un peu plus importants que juste l'aspect technique pour moi un Analytics Engineer il doit être capable de comprendre ce qui se passe pour le métier c'est quoi sa problématique et il doit être capable de la retranscrire avec une solution technique donc en passant par soit une modélisation de données bien faite parce qu'il ne s'agit pas juste de donner une table à quelqu'un et il s'en débrouille c'est vraiment comment je vais faire évoluer ça comment je garantis que cette définition elle est à un seul et même endroit et qu'elle ne sera pas retravaillée donc c'est vraiment toute cette valeur de tout le pipeline que nous on own et aujourd'hui l'idée c'est d'avoir des profils qui sont polyvalents capables de travailler sur toute cette chaîne de valeur je suis d'accord et puis c'est vrai qu'en termes de job c'est super intéressant de voir une chaîne plus longue après c'est pas le parti de prix que prennent toutes les boîtes tu vois t'as des boîtes aussi qui préfèrent spécialiser parfois et avoir des analytics engineers qui sont très bons sur leur partie de la chaîne pour député des modèles pour comprendre l'harmonisation globale des modèles mais en revanche d'avoir des profils peut-être justement data analysis plus business qui vont être très bons pour accompagner le business être peut-être plus opérationnel entre guillemets tu vois être sur le day to day avec le business ou aussi pour faire des analyses à force de valeur ajoutée donc c'est intéressant parce que c'est quand même un vrai parti pris de votre côté de dire ok nous on préfère aller dans cette trajectoire là et que autre savoir enfin quelle est la génèse enfin est-ce que c'est à deux niveaux c'est-à-dire que d'un côté vous avez fait le tour aussi de vos profils et vous vous êtes rendu compte tiens dans notre cas avec les profils qu'on a assez pertinents parce que en majorité ils ont envie aussi d'avoir ce rôle là où ils en sont capables parce que c'est un peu les deux ou est-ce que c'est aussi vraiment particulier de se dire bon nous on veut vraiment mettre la seconde sur le self service donc en fait il n'y a plus de data analysis donc maintenant c'est comme ça quoi enfin tu vois il y a un peu les deux c'est un peu un peu des deux en fait on voit que si on a des gens qui sont hyper spécialisés dans quelque chose au bout d'un moment aussi ils tournent en ils ont l'impression d'avoir tout vu est-ce qu'ils vont avoir une learning curve qui continue c'est pas dit donc c'est aussi pour nous un moyen de driver les carrières vous aviez un peu des retours en ce sens par rapport à l'organe précédente oui quand même oui alors après je dirais que il y a moins de passion pour faire du dashboarding pur mais par contre avoir le contact du stakeholder comprendre ce qui se passe derrière et aussi avoir la valeur de ce qu'on de ce qu'on délivre ça c'est c'est une clé importante je pense qui drive un peu toute l'équipe donc c'était je pense bah nous une volonté d'amener ça parce qu'on se dit que finalement la personne qui répond à tout ce besoin elle est capable de travailler sur toute cette chaîne et elle voit en plus la valeur elle voit son impact donc c'est je pense donnant-donnant aussi bien pour l'entreprise que pour la personne qui travaille c'est clair et les data analysis qui eux étaient décentralisés en majorité ils étaient contents de remonter sur on va dire des skis d'un peu plus technique parce que ça a dû leur demander aussi une petite marche de repasser sur la partie modélisation qu'ils avaient peut-être moins je pense que ça peut pas être 100% t'en as peut-être qui étaient moins contents alors forcément il y a des gens à qui ça ne plaît pas qui aimaient beaucoup ce contact avec le stakeholder qui avaient aussi pas forcément l'envie de se former techniquement mais on a aussi plein de personnes qui ont accepté un petit peu ce changement il y en a qui ont hésité en disant bon on verra ce qui se passe il y en a qui étaient au contraire très très moteur dans le changement et puis finalement on a aussi mis en place du learning des trainings il y avait un accompagnement global sur le changement pour que personne ne soit trop perdu mais bien sûr ça plaisait pas forcément on ne peut pas plaire à tout le monde c'est toujours je pense que c'est un enseignement aussi que moi je tire au fur et à mesure de ces discussions dans le sujet de la réorganisation c'est qu'en fait il faut trouver l'organisation qui fonctionne le mieux pour l'entreprise et pour la majorité mais malheureusement tu ne pourras jamais avoir quelque chose qui est parfait pour chaque individu au sein d'une équipe et c'est aussi je pense que le rôle des managers de savoir tracer la ligne au bon endroit etc peut-être si on rentre un peu dans votre process analytics engineering je serais curieux que tu nous illustres peut-être comment ça fonctionne un peu step by step depuis justement peut-être une demande un peu standard et tu peux peut-être nous prendre une illustration qui a vraiment eu lieu et voilà un peu quel est le fonctionnement pour voir s'il y a des spécificités aussi dans votre process alors on va commencer par les PM eux ils sont designers de produits donc ils vont réfléchir avec les métiers quels sont les produits à faire à construire donc qu'est-ce qu'un produit c'est un ensemble de choses qu'on va donner aux users pour qu'ils puissent répondre à ses besoins donc on définit des personas comme je disais tout à l'heure suivant la capacité de soit être capable de creuser la donnée soi-même ou juste interagir avec un dashboard le produit il va comprendre différents niveaux de self-service donc le PM va travailler sur ces produits il va ensuite définir des features et c'est là ensuite que va venir le travail d'AintX Engineering c'est-à-dire que ça va être comment on construit cette feature donc on va juste avoir une user story sur laquelle on est tous d'accord de travailler et ensuite c'est comment on construit cette première feature qui va délivrer une première valeur puis ensuite pouvoir itérer progressivement dessus l'idée c'est d'appliquer aussi un peu une méthode un peu d'amélioration continue donc on se dit on va délivrer cette première feature est-ce qu'elle est utilisée oui non pourquoi est-ce que finalement qu'il passe à tout de suite ou alors au contraire il y a une forte adoption on va mettre plus de monde dessus on va itérer beaucoup plus vite parce qu'on sent que c'est quelque chose qui prend tu peux nous donner juste une illustration de ce qu'est une feature là pour qu'on se projette donc par exemple récemment on a délivré des choses autour de la gestion de documents donc dans Doctolib on peut uploader des documents pour son médecin lui il peut aussi vous en uploader et donc on voulait un peu suivre toute cette feature donc l'idée c'était de construire justement cette partie analytics pour les PM pour aussi du comex donc par exemple cette feature là c'était aussi c'est de se dire pour les PM eux ils vont vouloir regarder en détail qu'est-ce qui se passe à un niveau très granulaire et ils ont la capacité de faire des courriers dans le metabase donc eux ils ont cet accès là par contre le comex ils veulent juste avoir un nombre de documents high level par spécialité là où ils ont leur dashboard avec les différents les différentes API et puis même s'ils veulent aller plus loin là-dedans c'est de se dire on a une data source dans Tableau qui permet aussi de deep dive construire l'interaction qui va bien avec le dashboard pour pouvoir justement amener des réponses à juste pas juste un KPI c'est super intéressant et donc une fois que vous avez dessiné un peu cette cible de zéro ok le PM il faut quelque chose metabase où il peut aller jouer avec dans le détail etc en autonomie non c'est le service quasiment total versus peut-être le comex là c'est peut-être quelque chose d'un peu plus statique puisqu'ils ont besoin toujours des mêmes informations mais option de creuser si besoin dans Tableau etc avec les fonctionnalités qui sont disponibles et une fois que vous avez ça là toi côté équipe Analytics Engineering vous vous dites ok comment on démarre et donc il y a la réflexion sur comment on modélise pour avoir une donnée je suppose unique qui va servir les deux tableaux de bord parce que le but de la Analytics Engineering c'est aussi de ne pas commencer à dupliquer les choses et petit à petit vous avancez sur toute la chaîne donc modèle DBT puis ensuite on les pose dans les différents tableaux de bord d'abord sur un premier périmètre et comme tu dis après on améliore oui voilà l'idée c'est vraiment de se dire comment on arrive à scale tout ça et du coup il va y avoir un travail de grooming avec l'équipe ok comment on va répondre à cette user story donc l'idée aussi c'est de pouvoir encore une fois mettre tout le monde au même niveau tout le monde dans la réflexion les seniors qui peuvent apporter leur lot de réflexion et justement les plus juniors peuvent prendre de l'information et eux progressivement monter en compétences et puis lors des phases de développement aussi intégrer toute la partie test QA comment on moniteur ensuite ça comme je disais voilà cet premier jet de gestion de documents qu'on a donné est-ce que ça répond aux besoins oui non et comment on fait pour aller plus loin peut-être avec après on réfléchit à des choses plus peut-être marketing ou des choses plus ad hoc que les premières réponses et juste pour avoir un ordre d'idée sur un projet comme celui-là quelle est l'équipe un peu la squad qui est vraiment on va dire opérationnelle dans le delivery t'as le PM t'as combien d'anethics engineer est-ce que t'as quand même aussi d'autres équipes justement d'équipes data dans ce cas-là c'est l'EPM qui est sur ce domaine avec 2-3 d'anethics engineer ça dépend et après dans la réflexion toute l'équipe est inclue il y a du code reviewing enfin tout ce qu'on peut trouver en fait on a un peu appliqué les best practices de software engineering chez nous et donc mais c'est toujours un peu drivé sur ce domaine si on devait ajouter par exemple de la data science dessus dans ce cas-là on donne le modèle et ils viennent se pluguer dessus excellent du coup maintenant qu'on a parlé un petit peu de alors la réorganisation qui a quand même pas mal impacté aussi la définition de ce qu'est l'analytics engineering chez vous qui est un peu global depuis la modélisation jusqu'à la mise en place de cet outil on va dire un peu safe service ou des outils analytics plus la migration des bt en cours donc pas mal de choses quelles ont été toi les plus grosses difficultés tu dirais que vous avez rencontré que soit toi à un niveau individuel ou aussi je veux dire vous en tant qu'équipe dans le cadre justement de ce gros chantier je pense sans hésitation que c'est la conduite du changement il s'agit de nous éduquer nous-mêmes donc comme je disais déjà un ramp-up de tout le monde sur les skills ce qui est attendu c'est quoi ce nouveau rôle pour toute la data c'était un petit peu ça et une conduite et une conduite du changement au sein de Doctolib on enlève des gens qui étaient proches du métier qui pouvaient répondre dans la demi-heure peut-être à des questions là où on devient beaucoup moins flexible pour eux donc forcément c'est aussi les aider dans cette nouvelle approche faire face à certains mécontentements il faut aussi prouver la valeur de ce changement leur montrer que ok vous n'avez plus ça mais regardez ce que vous allez gagner donc c'est aussi driver tous ces changements-là je dirais en notre chantier forcément toutes ces migrations c'est de la dette qui est toujours à récupérer donc c'est comment on allie du delivery en n'empêchant pas les métiers de travailler tout en allant chercher cette dette ça demande un peu une équation parfois un peu complexe du coup comment vous y faites face c'est-à-dire que c'est un peu toi aussi ton rôle à chaque trimestre par exemple de se dire bon bah là on met le 30% ou 50% je sais pas sur des sujets de migration pour attraper comme tu dis un peu la dette mais il faut quand même continuer à délivrer donc t'as un espèce de rassure en tête comme ça ou ouais bah j'ai plus qu'un rassure en tête je suis des KPIs aussi on a 60% grosso modo de valeur apportée au métier et 40% sur de la dette de l'innovation faire revoir des pipelines qui sont pas optimisés c'est un ratio chaque trimestre qui doit être respecté exactement par équipe et au global super intéressant t'allais partir sur un dernier challenge dernier challenge c'est forcément pour l'équipe c'est que tout le monde puisse ramp up sur les skills techniques mais il y a aussi du ramp up sur les skills fonctionnels parce qu'encore une fois notre métier c'est beaucoup comprendre qu'est-ce qui se passe et pour le métier et dans la data donc c'est avoir toute cette compréhension là qui parfois nécessite du temps nécessite de la patience du training de l'accompagnement du mentoring enfin tout ce qu'on peut imaginer quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe analytics engineering chez Doctolib alors on s'ennuie jamais donc il y a quand même une volonté d'aller sur un petit peu du prompt engineering pour répondre à cette demande de dashboard donc un peu en marketing on veut plus faire de dashboard l'idée c'est de comment on travaille pour mettre à la fin une IA qui sera capable de répondre à toutes les questions ou au moins 80% et construire les dashboards associés donner des insights aux métiers donc ça c'est un premier on va dire chantier très long terme et puis plus court terme on cherche aussi à mettre en place une approche data mesh donc on se dit que finalement les métiers avec lesquels on travaille peuvent être owner de leur data pour éviter que par exemple on va prendre un outil du SI s'il y a quelque chose qui change au sein de l'outil du SI ça ne casse pas la chaîne data derrière donc ils sont owner et un data contract et ensuite on peut travailler dessus ok super intéressant et je rebondis une seconde sur la partie IA générative et peut-être data science plus globalement je suis curieux aussi que tu nous dises quelle est la place de l'analytics engineering dans ces projets-là aujourd'hui les projets de data science chez Doctolib ils utilisent la donnée que vous vous mettez à disposition et que vous modélisez un peu dans cet esprit d'utiliser de la donnée qui est entre guillemets mise en qualité pour éviter qu'il y ait des doublons et d'autres pipelines qui se font on va dire de manière autonome par les data scientists ce qui est souvent le cas je n'en jette pas la pierre et j'ai l'impression que c'est un objectif en soi de réussir finalement à avoir ce socle commun de modélisation est-ce que vous c'est quelque chose que vous mettez en place aussi ? Oui, comme tu l'as dit il faut éviter de dupliquer le travail et quand il y a déjà eu un travail de cleaning modélisation que c'est maîtrisé avec des bonnes définitions il faut pousser la data science à utiliser ça et c'est aussi la clé de l'orga c'est-à-dire que il y a des PM qui sont capables d'identifier ces sujets-là parce qu'on peut avoir aussi des sujets purement product auquel cas ils vont plutôt s'intégrer avec le produit là où dans d'autres cas ils ont vraiment besoin d'une brique développée par Analytics Engineering Ok, donc en fait vous avez aussi des PM spécialisés data science qui parfois vous disent nous dans notre modèle peut-être que telle feature ou telle feature pour améliorer les personnes de notre modèle ce serait pas mal etc. et vous, vous allez potentiellement faire des propositions qui s'intègrent dans votre process de modélisation de données C'est le même PM pour le coup pour les deux Ok Du coup c'est vraiment le PM qui gère son domaine donc il a cette vue à 360 et oui le but c'est d'identifier tout de suite ce qui va être clé pour la data science pour qu'on soit sûr d'avoir cette brique bien développée ils peuvent avoir des profondeurs d'historique ou de granularité qui sont complètement différentes d'un métier J'aimerais bien rebondir sur un deuxième sujet qui est celui de la mise à disposition d'insight voire la construction de tableaux de bord en self-service avec du langage naturel vu que toi t'es un peu justement au coeur de ce sujet de modélisation et j'ai l'impression que c'est là finalement que se cristallise tout l'enjeu c'est souvent on dit bah oui bien sûr c'est possible de le faire si t'as prévu ta démo nickel avec le bon modèle etc. mais à l'échelle d'une entreprise de la modélisation globale d'entreprise j'ai l'impression que potentiellement ça peut en fait changer le paradigme de comment on modélise la donnée pour être en mesure d'avoir finalement un modèle qui interagit bien avec des LLM est-ce que c'est des choses que vous avez déjà un peu testées ou est-ce que toi tu commences à te faire un peu des idées ou des convictions sur ce sujet là tu sais de voir dans quelle mesure ça va être complètement différent ou est-ce que finalement les modèles qu'on met en place là vont répondre à ce besoin ? On a testé des choses j'observe aussi ce qui se passe à droite à gauche pour l'instant il n'y a pas vraiment de LLM qui soit miraculeux là-dessus on voit que soit il faut passer des schémas de données soit si on plug la database il faut vraiment que les noms soient clean et ce qu'on voit c'est que avec la bonne modélisation bonne nomenclature et de la doc on n'a pas parlé jusque là mais la doc c'est la clé parce qu'il faut que le modèle puisse lire et apprendre tout ça donc on sent qu'on peut arriver à quelque chose si on va un petit peu dans cette direction là donc c'est clairement la direction qu'on essaye de prendre en fait ça va pousser à être extrême sur toutes les bonnes pratiques qu'on connait déjà entre guillemets qu'on a déjà qu'on va peut-être devoir tordre pour les adapter aux besoins du LLM mais c'est finalement aller loin et être extrémiste dans ces actes de documentation de nomenclature parfaite de rigueur etc c'est intéressant écoute Romain on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs alors quelque chose que j'ai beaucoup lu et regardé moi-même c'était GitLab ils ont vraiment fait une doc sur toute leur orga data sur même les KPI qui suivent pourquoi ils ont fait ces choix sur de la modélisation un peu de leur core enterprise model donc moi c'est un petit peu ce que je conseille c'est une bonne source d'inspiration il avait déjà été recommandé il y a longtemps j'étais allé jeter un oeil effectivement c'est incroyable c'est une bible franchement pour une équipe data donc je recommande aussi d'aller jeter un oeil je mettrais bien évidemment le lien en description qu'est-ce que tu aimes dans la data ? c'est que finalement pour moi on est un petit peu à la croisée de tout dans l'entreprise et là je vais un peu plus zoom in sur analytics engineering quand on prend analytics engineer finalement il y a peu de personnes qui connaissent aussi bien le domaine donc par exemple que ça soit product ou même une partie sales c'est quelqu'un qui a vraiment une vision hyper large de ce qui se passe dans l'entreprise et je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant pour le métier enfin pour nous qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? je dirais de rester humble on n'a jamais la science infuse on ne connait pas tout et il faut savoir prendre de l'info à droite à gauche prendre aussi du feedback la décision qu'on a prise à un instant T elle est peut-être plus valable à un autre moment donc voilà être capable vraiment de se poser les bonnes questions de se remettre en cause et pour moi c'est ce qui m'a fait se prouver à celle et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? ça va être keep it simple donc surtout sur des métiers techniques finalement ne pas over engineer rester sur le focus du besoin de l'utilisateur c'est vraiment la clé je pense excellent bah écoute Romain on va finir là-dessus merci beaucoup d'être venu nous partager un peu la stratégie l'approche analytics engineering que vous avez mis en place c'était super intéressant peut-être dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode avec Romain avec un focus analytics engineering mettez-nous un petit commentaire sur YouTube pour nous dire ce que vous avez pensé si vous êtes sur les plateformes audio venez liker et commenter le post qu'on fera avec Romain pour nous dire aussi ce que vous en avez pensé pensez à vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes si le contenu vous plaît et puis voilà je vous dis à bientôt merci Romain merci